Nous retrouvons, comme à chaque semaine, avec grand plaisir, Jacques Elanguiran, qui sera de retour en ondes par quatre chemins dans un peu plus d'une heure. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, comment allez-vous? Fort bien, comme d'habitude, et vous? Oh, ça va très bien, oui, oui. On a des belles choses à offrir à notre auditoire. Mais comme à chaque semaine, ça, c'est pas vraiment une surprise. Première heure, comment avoir de bonnes relations avec les autres? C'est effectivement très important. Oui, c'est très important. Et puis, tout le monde en rêve, au fond, finalement. Surtout, comment parvenir en cas de désaccord, de conflits d'intérêts, de rapports de force, de mauvaise foi. Ça existe aussi, contrôler la colère, pas celle des autres, la sienne. Pas toujours facile à contrôler, non? Non. Et là, on dit des choses qu'on regrette par la suite. Faut vivre avec ça. Faut vivre avec ça. Deuxième heure, Chacun peut guérir, de Guislain-Devrod, publié chez Payot. Oui, c'est un livre tout à fait remarquable, qui n'est pas particulièrement nouveau, mais je voulais absolument le sortir, même un peu après quelques années, parce que vraiment, c'est tout à fait intéressant, parce que la maladie n'est pas une fatalité, la guérison est possible, en corrigeant une perception de soi, ça, je vous donne ça dans le textuel, là. Oui, oui. Une perception de soi erronée et une somatisation des conflits. Voilà ce qu'il explique, mais il l'explique pour vrai. Guylain-Devrod. Oui, c'est un chirurgien, je crois, non? Oui, 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 tout à fait. Troisième heure, Jacques, Dialogue avec un sauvage. Ça, c'est un ouvrage qui date pas mal aussi, là. Oui, qui date, parce que ça a obtenu, à une époque, un succès européen considérable, mais c'était en 1702, 1703, puis ensuite, il a disparu jusqu'à peu près maintenant, où on a commencé à en parler de nouveau autour des années 70. On pense peut-être, n'est-ce pas, que ça pourrait être un ouvrage qui a été victime de ce qu'on appelait l'index, ou peut-être de ce qu'on appelle encore l'index, si on ne sait rien. Alors, c'est deux bons hommes, et c'est des gens qui ont vécu, là. Ça vient, en fait, d'échanges qu'ils ont eus pendant des années. La Hontan, qui est un baron, et Adario, qui est un chef huron, qui, lui, a d'ailleurs voyagé un moment en France et en Angleterre, donc il connaît bien les Occidentaux. Oui, c'est un dialogue entre ces deux-là, donc... Oui, et puis il fait vraiment un jugement très sévère sur l'enseignement des Jésuites en particulier, puis voilà. Oui, et sur les mœurs occidentales aussi. Oui, exactement. C'est un gars, mais c'est très intéressant, et c'est de, comment s'appelle-t-il, le luxe, les éditions luxe. Moi, je trouve que les éditions luxe nous fournissent des documents qui sont plus étonnants les uns que les autres. Oui, vous avez un faible pour luxe, non? Oui, bien là, maintenant, oui, surtout quand je reçois une bonne partie de leur livre de la saison, je me dis, « Ya, waouh, ça va loin, ça va mal. » Oui, ça vous donne de la nourriture. Quatrième heure, les huit marches vers le bonheur, Enepola Guanaratana, aux éditions Albain Michel. Oui, c'est un chemin, une voie, si on veut, une progression guidée par une méthode, parce que la méthode qui est héritée de l'enseignement du Bouddha, les vérités, les pratiques exposées dans l'ouvrage, sortent à l'origine de toutes les écoles ultérieures, etc. Mais ça, ça existait déjà il y a 2500 ans, c'est étonnant. Et ça reste vrai. Et ça reste toujours vrai, c'est ça? La paix du cœur, la lucidité, la compassion, bien, toutes ces belles choses-là. Mais quand on prend connaissance de ça et qu'on voit comment il faut intervenir sur certains niveaux pour arriver à ces belles... à la sagesse, par exemple, transcendantale, si tu veux aller jusque-là. Et puis, voilà, c'est exactement ça. On retrouve ça dans plusieurs religions, mais particulièrement chez les bouddhistes. Encore une fois, un menu alléchant. Donc, nous serons à l'écoute, comme à toutes les semaines, par Quatre chemins, à 20h, 21h dans les Maritimes. Bonne soirée, Jacques. Je me réjouis. Et donc, et donc, moi. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Ici Jacques Languirand, dans quelques minutes par Quatre chemins, vous propose comment avoir de bonnes relations avec les autres. Comment peut-on guérir le corps malade? Comment comprendre les dialogues avec un sauvage? Comment monter les huit marches pour atteindre le bonheur? Tout de suite après les informations, par Quatre chemins vous attend. Comment? Ah! Quatre chemins! Ha! Ha! Au microphone, Jacques Languirand. Ah, aïe! Il a l'air enthousiaste, là. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ha, 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 c'est la partie que j'aime le plus. Ah, ha, 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 ha. Yeah! Tout le monde, yay! Ouf! Parfois, on s'essouffle comme ça, voyez-vous, ben. Oui, on s'essouffle, c'est le cas de le dire. Tout à coup, comme ça, je me suis souvenu à un moment, au cours de la semaine qui s'achève, qu'à une époque, à un moment particulièrement mémorable, me semble-t-il, enfin, pour moi, sûrement, pour d'autres aussi, Lester B. Pearson, qui était alors premier ministre du Canada, recevait le prix Nobel de la paix pour avoir créé une armée, mais une armée de militaires un peu spéciales. D'abord, il y avait une armée de militaires, oui, de diplomates pour certains, puis de soldats pour les autres, qu'on appelait les Casques Bleus, qui avaient pour mission de maintenir la paix au nom de l'ONU. De s'interposer, même, Antony Belligérard, dans des zones de conflit. Et pour de nombreuses populations civiles, prises au cœur de conflits, les Casques Bleus ont joué un rôle très important. Souvent, c'était, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, quoique maintenant, on y attache moins d'importance, si je comprends bien. C'était en 1958. Les Casques Bleus avaient été créés deux ans plus tôt. Nous étions fiers d'être canadiens. Aujourd'hui, 2010, le Canada vient de perdre son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'il l'avait sollicité. On est dans un autre monde, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Eh bien, tournons-nous vers le sommaire, tiens. Ça vaudra mieux. Quatrième heure. Quatrième heure, les huit marches vers le bonheur de Enepola Gunaratana. Eh, quel nom extraordinaire. Aux éditions Albin Michel, c'était un chemin, c'est une voie, donc une progression guidée par une méthode. Les vérités, les pratiques exposées dans l'ouvrage, dont se rappelle le titre qui est « Les huit marches vers le conultérieur, le bouddhisme, elles demeurent vraies aujourd'hui comme il y a, quoi, 2500 ans, peut-être davantage. » La paix du cœur, la lucidité, la compassion, la sagesse transcendante ne sont la propriété exclusive d'aucune religion ou tradition. Bon, ça, c'est pour la quatrième heure. La troisième heure, alors il faut que je vous explique. Ça ne sera pas très long, mais il faut quand même que je vous explique. Il s'agit des dialogues avec un sauvage parus aux éditions Luxe. Il n'y a vraiment que là qu'on pouvait trouver un livre de cette classe. Après avoir obtenu un succès européen considérable lors de leur parution en 1702-1703, les trois livres de Lahonten, qui était un baron, livre qui portait sur l'Amérique, connurent une longue éclipse. Alors, finalement, c'est revenu maintenant, grâce aux éditions Luxe, et ce sont les dialogues avec le Huron à Dario qui reprennent la formule de l'entretien philosophique qui portent sur un regard critique sur les mœurs occidentales. C'est vraiment un ouvrage que vous ne pourrez pas oublier. Je peux vous le dire avec assurance. Ça, c'était la troisième heure. La deuxième, maintenant. Chacun peut guérir. Guylain Devrod, aux éditions Payot. La maladie n'est pas une fatalité, et la guérison est possible en corrigeant une perception de soi erronée. Une somatisation des conflits, explique le chirurgien Guylain Devrod. Qui n'a jamais eu besoin de guérir? Qui n'a jamais eu envie de guérir? Guérir d'une écorchure, d'un beau bout, d'un rhume, d'une maladie banale, ça va de soi. Quand nous avons envie de guérir, c'est que nous avons perdu le bien-être et une certaine joie de vivre. En première heure, eh bien, en première heure, nous y sommes. Sous-titrage ST' 501 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 l'agressif s'affirme dans l'agressivité. Oui, le profil, bien sûr, qu'on pourrait ajouter. En tout cas, son image de soi, autrement dit, est facilement attaquée. Vous en connaissez comme ça. Se représente un gagnant et un perdant dans le conflit. Il se prétend comme ça. C'est où je suis le gagnant, où je suis le perdant. Voilà où nous en sommes. Alors, des profils, il y en a plusieurs comme ça. Alors, ça, c'était le profil agressif en quelques points. Et puis, je vous réserve... On va tous... Vous allez y penser. Vous allez voir le passif agressif, le faux calme, l'impulsif, le parano. Je ne sais pas pourquoi je fais une pause, là. Bon. La victime, l'hystérique, le narcissique, l'affirmé. À bout de gobert, quelque part, là-dedans. Ah, allons-donc. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais lui, le vrai parano, oui, ne fait pas confiance, non plus. Deuxièmement, perçoit une malveillance dans les difficultés relationnelles, non plus. Et puis se fait des films, non, alors finalement, je ne suis pas parano, qu'est-ce que vous disiez. Bon, il y a aussi maintenant la victime, la victime. Eh bien, dans le conflit, on a tendance à imaginer une escalade symétrique qui conduit à un débordement d'agressivité de toutes parts, toute critique ou perception d'attaque la plonge dans un état de souffrance dont l'autre est responsable. L'estime de soi du profil victime est touchée dans la difficulté relationnelle. Voici le profil victime en quelques points. Victime est toujours en position basse dans la relation, est inhibée dans la relation conflictuelle, se plaint plus qu'elle n'agit, est défaillante dans la recherche de solutions. Ça, c'est le portail de la victime. Ah, il y en a d'autres. Si vous n'êtes pas reconnus, attendez. Restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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